Musique Hello les gens c'est le TheLog J'espère que vous allez bien écouter Moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve enfin j'ai envie de dire Pour un nouveau tutoriel Voilà ça fait deux mois environ que j'ai pas fait de nouveau tutoriel Mais cette fois ci on va se remettre dans le bain Il est temps de se remettre dans le bain Donc du coup on se retrouve pour un tutoriel Qui m'a été beaucoup demandé puisque c'est le tutoriel Donc comment faire une bannière Minecraft Donc pour Youtube Bah du coup écoutez j'ai pas grand chose d'autre à vous dire Si ce n'est ce qu'il va vous falloir Tout simplement pour faire ça Donc il va falloir deux logiciels C'est à dire Cinema 4D et Photoshop De préférence les dernières versions Mais bon ça devrait marcher avec des versions un peu antérieures Voilà donc comme ça vous savez ce qu'il faut Maintenant on va commencer tout simplement le tutoriel Je vous souhaite un bon visionnage C'est parti Ok les gens on se retrouve donc sur Cinema 4D Comme vous pouvez le voir voilà on est dans notre espace de travail Donc tout d'abord ce qu'il va falloir faire C'est qu'il va falloir ouvrir la Lightroom Donc la Lightroom elle se trouve tout simplement Dans le fichier que je vous mettrai en description Donc ce fichier contient tout Tout simplement vous avez un espace Cinema 4D Un espace Photoshop et un espace pour des screenshots Donc ça ce sera plus pour la partie Photoshop Les screenshots on n'en aura pas besoin pour Cinema 4D Donc là on ouvre Cinema 4D On va se rendre dans Lightroom C'est très important Et on va donc double cliquer sur Blueberry pie suite Lightroom Voilà donc là vous allez faire oui Si ça vous le fait bien évidemment Et donc on obtient ceci Alors bien sûr là vous vous demandez Qu'est-ce qui se passe c'est pas trop normal Evidemment Donc ce qu'il va falloir faire c'est qu'on va cliquer sur mot texte Et qu'on va utiliser la touche retour pour le supprimer Et on va faire la même chose avec Environment Pour enlever le côté bleu Voilà donc on se retrouve avec nos lumières Et un espace de travail qui est clean Maintenant on va donc ouvrir un rig C'est à dire le personnage tout simplement Donc on repasse par File, Open On va tout simplement aller chercher dans Cinema 4D Dans Rig Et puis on va donc double cliquer sur HRB, Infirmier, Edit Je tiens à préciser d'ailleurs qu'aucun des rigs N'est fait par moi bien sûr Ce sont des rigs faits par d'autres personnes Et je leur donne tout crédit Mais je vous ai tout regroupé Pour que ce soit bien évidemment plus facile pour vous Donc là vous n'allez pas réussir à cliquer dessus Pour bouger les trucs Parce qu'en fait ce sera coché sur Points Donc il va falloir se mettre en modèle Voilà Donc comme ça on pourra bouger Donc ça c'est juste une petite parenthèse Comme ça vous pourrez utiliser votre rig Donc maintenant ce qu'on va venir faire C'est qu'on va venir mettre un skin tout simplement ici Donc on va cliquer sur HRB, Infirmier, on va aller dans Skin juste ici Voilà Il y a trois petits points là Donc si vous ne les avez pas C'est qu'il y aura un petit endroit pour scroll Comme ici mais à l'horizontale Donc vous allez devoir vous mettre un petit peu plus sur la droite Et là vous verrez les trois petits points Donc vous allez cliquer sur les trois petits points Et comme je suis gentil je vous ai mis un petit skin pour vous entraîner Donc il est ici C'est le skin que j'avais utilisé pour mes tutoriels jusqu'à présent Donc on le retrouve juste ici Voilà il est bien sympathique Il est là Nous allons donc extrude ce skin Cependant moi je vais m'en occuper hors caméra Puisqu'il existe déjà sur ma chaîne un tutoriel pour extrude Ce serait donc une perte de temps de le faire en vidéo Puisque vous avez déjà un tutoriel pour ça Je vous laisse le lien du tutoriel en description Comme ça vous pouvez aller le voir Il est aussi en petite annotation qui apparaît juste en haut à droite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà vous vous retrouvez donc avec ça si vous avez correctement extrude Donc là tout est en place On va enfin pouvoir donc mettre tout simplement une position à notre skin Chose très importante tout simplement Parce que ça va nous permettre tout simplement que ça rende bien Puisque si on faisait une bannière juste avec ça comme position Ce serait certainement pas ouf Donc du coup vous allez venir commencer par les pieds Pour arriver ensuite à la tête C'est très important de partir du bas Ça rendra beaucoup mieux Et beaucoup plus facilement Donc c'est vraiment mieux de partir du bas Donc vous allez un petit peu ajuster La position vraiment tout dépend de votre imagination Là dessus je ne peux pas vraiment vous aider J'essaye de vous aider au maximum que je peux Mais là dessus je ne pense pas vraiment pouvoir vous aider Puisque ça dépend de votre imagination La position que vous trouverez Donc ça écoutez c'est à vous A vous de réfléchir là dessus Vous trouverez par vous même Donc si je peux vous donner quelques conseils Juste pour cette position Je vous conseille que pour les pieds par exemple Vous utilisez cet outil Donc le déplacement et l'outil rotation Mais pour ce qui est du ventre par exemple Enfin le buste Vous n'utiliserez que l'outil rotation Ce sera bien plus pratique Parce que si on se met à bouger le buste Voilà quoi C'est pas forcément ouf Donc du coup c'est mieux de faire des trucs Un petit peu smooth On va dire un petit peu léger Qui rendront forcément beaucoup mieux Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer de faire un petit mouvement Où on pourrait bien voir la cape un petit peu Ça pourrait rendre sympathique Donc on va faire ça comme ça Ensuite on va mettre le bras Comme ceci Voilà Donc je pense qu'on va se mettre Sur un angle de vue à peu près Comme ça Hop Voilà On va bien placer ça Donc quelque chose d'un petit peu Comme ceci Voilà On va déjà placer une caméra Donc en cliquant juste sur la caméra Afin tout simplement de garder La vision qu'on a eue Parce qu'elle me paraît Être un bon angle de vision disons Voilà Donc comme ça Vous placez juste une caméra On reviendra dessus plus tard C'est pas bien compliqué à faire Hop Ensuite l'autre bras Alors il va falloir lui trouver une position On va juste se placer sur notre caméra Donc pour se placer sur la caméra Vous allez juste sur la caméra Voilà Il y a un petit truc avec 5 petits points noirs Et vous cliquez dessus Voilà Ça vous met dedans Donc on va peut-être lui donner une épée À notre personnage Voilà Comme ceci Ça pourra rendre bien Et là dessus on mettra Une épée Qu'on ouvrira juste après Voilà Donc on va quitter la caméra On va animer notre cap De façon à ce que ça rentre bien Donc comment animer cette fameuse cap Alors ça risque d'être un petit peu plus compliqué Parce qu'il faut être précis Mais bon ça se fait facilement quand même dans le fond Donc il va juste falloir avoir en fait ce petit truc un petit peu violet Il va falloir le sélectionner Voilà Comme ceci Et une fois que vous l'aurez sélectionné On va se remettre sur une vue normale Vous allez avoir un petit point orange Qui va apparaître juste en dessous Et ça va vous permettre de la bouger votre cap Comme bon vous semble Alors comment on va faire ça On va la mettre comme ça Afin qu'on puisse la voir Donc normalement là on la voit bien On va un petit peu la baisser Voilà Comme ça ça me paraît être bien Nickel Voilà donc comme ça on voit bien notre cap Je pense que niveau position on est à peu près bon Maintenant il va falloir peut-être changer un petit peu les yeux Vous pouvez d'ailleurs changer la couleur de ses yeux dans 5.0 options Voilà donc c'est ici pour changer la couleur des yeux C'est pas bien complexe Mais bon écoutez si vous voulez le savoir c'est ici Donc comment faire par exemple Vous allez cliquer sur l'œil Voilà Et puis là vous choisissez la couleur que vous voulez Donc en vous dirigeant là dessus Vous pouvez aussi changer le format des yeux Donc si vous voulez les en double et tout ça Donc nous on va les laisser comme ça en double Puisque c'est des doubles yeux à la base Donc comme ça vous savez Vous pouvez aussi les désactiver ses yeux si vous avez envie Hop Donc comme ça c'est juste pour vous montrer La bouche aussi vous pouvez la désactiver Mais bon ça rend plutôt sympa la bouche Donc on va la laisser là Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va juste un petit peu bouger tout ça Voilà donc là vous pouvez bouger la bouche Comme vous pouvez le voir vous faites un petit peu ce que vous voulez Donc ça c'est pour l'ouvrir ou quoi Donc je pense qu'on va mettre quelque chose d'à peu près comme ça Et ici c'est pour l'expression Donc si vous montez il sera content Et si vous baissez il sera pas content Si vous voulez travailler ça plus en profondeur Vous pouvez tout simplement utiliser les contrôles qui se trouvent ici Alors ils sont un petit peu complexes à voir Mais ça s'utilise Hop Alors attention Voilà Donc si on veut faire un petit Un sourire un petit peu plus précis en fait Ça c'est comme bon vous semble si vous voulez l'utiliser ou pas Parce que ça reste un petit peu quelque chose de plus compliqué Donc je comprends qu'il y en aura qui voudront pas se faire chier avec ça Parce que tout simplement ça prend du temps Et ça peut agacer très très vite Parce que c'est énervant quand ça veut pas sélectionner Du coup nous on va faire une bouche comme ça Et maintenant on va devoir sélectionner nos yeux Donc avec ce rond là Hop Alors attendez si ça veut bien me le prendre Moi aussi je galère Ça fait longtemps que j'en fais du graphisme Mais bon Voilà c'est bon Du coup vous allez pouvoir bouger avec ça vos yeux Donc je pense qu'on va les centrer un petit peu sur notre caméra Hop Voilà on va regarder ce que ça donne Tac Voilà ça me parait bien comme ça Sauf que cet oeil là il est beaucoup trop rapproché Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le sélectionner Et voilà on va l'écarter un petit peu juste Comme ça ça rendra bien Hop Voilà c'est nickel Du coup là vous avez vos deux yeux qui sont bien mis Vous avez votre position C'est bien On va juste passer un petit peu ce pied là Pour que ça fasse comme s'il était sur un vrai sol Voilà ça c'est nickel Donc ça c'est fait Hop On va bien se placer là Voilà Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un FOV Donc on va cliquer sur notre caméra Et au lieu de classique Et on va mettre super wide Ou super grand angle pour les français Donc ça va écarter de beaucoup Alors vous pouvez baisser ce super grand angle Tout simplement en faisant ceci Voilà Donc ça vous le baisse Donc c'est dans File of View Horizontal Donc champ de vue horizontal Vous allez juste baisser ce qui avait marqué En tant que 100 je crois C'est la valeur de base Bah vous allez mettre genre vers 80 Ça rend peut-être plus sympa On va peut-être Juste regarder un petit peu Ce que ça donne Ouais ça me paraît bon Voilà donc Ça c'est à peu près ce qu'on aura Maintenant il va nous falloir une épée Donc on va tout simplement aller la chercher Voilà Hop On va aller la chercher Donc moi je l'ai rangée quelque part de bien complexe Donc je vous reprends dès que je l'ai trouvé Ok donc je l'ai retrouvée Je vous l'ai mis tout simplement dans le pack Donc elle est juste ici Donc elle s'appelle épée fer tutoriel Voilà donc on va l'ouvrir Et là on va juste la glisser sur notre espace de travail Et elle se trouve ici Voilà La petite épée en fer Voilà c'est super sympa On va tout simplement venir Bah la glisser en arrière Afin qu'elle rentre dans cette main Donc je pense qu'on va quitter la caméra Pour aller la déplacer Voilà De cette manière Hop On regarde un petit peu ce que ça donne Voilà Comme ceci Ça fait comme si elle était bien dans sa main Et ça fait comme s'il avait du coup une épée Maintenant qu'il a ça Donc on va pouvoir simplement Extrude un petit peu cette épée Ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner Oups Ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner Juste le milieu de l'épée Et puis donc on va extrude ça Comme ça ça pourra rendre sympathique Voilà Hop On va l'extrude Donc c'est comme pour extrude un skin C'est exactement la même chose Donc je ne m'attarde pas trop là dessus Donc comme ça vous pouvez voir un petit peu aussi comment ça marche Hop Alors ça m'a l'air d'être bon pour le rendu Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre là dedans Donc dans Edit Render Settings Vous allez cliquer dessus Donc si ça c'est pas déjà mis Vous allez le mettre Donc il faut que ça soit du 1920 x 1080 pixels Donc ça je vous laisse le mettre si c'est pas déjà fait Voilà Ensuite vous allez vous rendre dans Save Voilà Et dans Save Donc il faut que ce soit un rendu en PNG C'est très important que l'Alpha Channel soit coché Sinon ce sera d'un fond noir derrière et non transparent Et ensuite vous allez donc rechercher Où vous voulez le mettre tout simplement ce rendu Donc on va ouvrir ça Moi personnellement je vais vous le mettre là dedans du coup Parce que je suis quelqu'un de sympathique Donc on va le mettre dans Photoshop On va créer un nouveau truc Voilà je suis sympathique Je vous le donne On va créer donc rendu gratuit On va l'appeler comme ça Puisque il est gratuit Voilà tout simplement Hop on va le mettre là dedans Et on va l'appeler 1 Pour ma part Et du coup vous l'avez là dedans Et maintenant on peut fermer ça Et on peut lancer le rendu Donc ça va dépendre un petit peu de la vitesse de votre PC Tout simplement Puisque le rendu ça joue beaucoup sur le processeur Donc si vous avez pas un très bon processeur Ça prendra du temps Si vous avez un bon PC comme moi Ça sera très rapide Voilà Comme vous pourrez le voir Ça va prendre vraiment très peu de temps Mais pour certains ça risque De prendre un petit peu plus de temps que prévu Donc là c'est en train de nous faire tout simplement Le rendu Voilà ça prend pas énormément de temps On peut voir un petit peu si tout est nickel Mais ça m'a l'air d'être bon À mon avis On est sur quelque chose qui va nous donner un rendu sympathique Et voilà On a notre rendu qui est juste ici Donc on va faire tout simplement Fermer ça On va aller quand même vérifier Donc grâce à notre explorateur de fichiers Que je vous mets ici Parce que vu que j'ai un écran un petit peu plus large que certains Vous allez pas forcément pouvoir voir Donc on va se rendre dans ça Donc c'est censé être dans Photoshop Rendu gratuit Voilà il est là notre rendu gratuit Donc c'est bon On peut fermer Cinema 4D Et se mettre sur Photoshop Voilà donc on se retrouve sur mon Photoshop Voilà donc c'est le CC 2017 pour ceux qui se demandent C'est la version la plus récente Donc tout simplement on va faire fichier Et on va aller chercher nos dossiers Voilà donc je suis dans le fichier Tout simplement tutoriel bannière Voilà On va se rendre dans Photoshop Et on va tout simplement ouvrir en premier L'overlay Donc que je vous ai fait Bon c'est quelque chose de simple Mais qui va vous permettre tout de même De mettre votre bannière dessus Donc c'est l'essentiel un peu pour bien pouvoir faire les choses Donc tout simplement ce qu'on va venir faire C'est qu'on va venir ouvrir maintenant notre rendu Qui se trouve également dans Photoshop Donc qui est le rendu gratuit Voilà Il est là notre rendu Et on va ouvrir en dernier Donc tout simplement Le fichier dans le pack Qui s'appelle le Allegiant Pack Donc encore une fois je répète Rien n'est fait par mois dans ces packs Sauf l'overlay Que vous voyez ici Parce que tout simplement Ça j'avais bien besoin de le faire pour le tutoriel Comme ça vous avez votre overlay Donc maintenant on va venir prendre notre rendu Qu'on va venir glisser tout simplement là dedans Voilà c'est magnifique C'est sympa Ça rentre bien Donc je pense qu'on va le mettre comme ceci Ça me paraît être une bonne position Et on va venir chercher donc dans les screenshots Alors ça je vous conseille d'utiliser plus votre explorateur de fichiers pour ça Ce sera bien plus pratique Puisque vous avez juste à aller dans votre fichier Un screenshot et vous regardez un petit peu ce que vous voulez Hop je vous mets l'icône en petit Pardon Donc il y en a plein C'est pas moi qui les ai pris mais il y en a plein Donc utilisez ce que vous voulez utiliser Moi je pense qu'on va peut-être partir J'hésite un petit peu je regarde encore Je pense qu'on va partir sur le premier Ou alors sur celui avec le portail Je pense qu'on va partir sur celui avec le portail Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement venir le prendre Donc celui avec le portail C'est lequel ? C'est celui là On va le glisser là dedans Hop On agrandit en gardant shift appuyé C'est très important Parce que si vous gardez pas shift appuyé Bah tout simplement ça va vous déformer l'image genre Comme ceci ou comme ceci Donc très important Gardez shift appuyé Et agrandissez Donc on va mettre ça comme ça Voilà Hop On va le glisser donc derrière notre personnage Donc là vous verrez que ça va être un petit peu difficile de l'éditer Par exemple voilà Donc on va juste faire clic droit dessus Et pixeliser le style de calque Enfin pixeliser le calque Donc voilà Maintenant ce qu'on va faire avec notre personnage C'est qu'on va peut-être l'agrandir un petit peu Donc vous allez garder shift appuyé encore une fois Voilà Comme ceci Là ça me paraît bien Parce qu'il faut qu'il soit adapté un petit peu aussi à la taille du portail Donc comme ça aussi Ça rend très très bien Maintenant ce qu'on va pouvoir faire donc C'est qu'on va aller tout simplement éditer un petit peu notre personnage Donc on va faire clic droit dessus Options de fusion Dans les options de fusion donc on va aller faire une lueur interne Donc la lueur interne comment la faire ? Vous allez la choisir donc en densité couleur moins L'opacité vous allez mettre dans les 80 environ C'est très très bien La couleur vous, vous aurez un truc jaune si vous avez jamais touché à ça Donc il va juste falloir cliquer sur le petit carré Et puis glisser vers le haut en entier Donc comme ça ce sera du blanc nickel Niveau de la taille donc c'est à vous de voir Bon il faut peut-être pas y aller trop trop fort Donc un petit truc peut-être genre à 5 par exemple là ça rend sympa Ensuite vous allez mettre une incrustation en dégradé Alors là j'ai déjà un dégradé qui est choisi Donc vous allez cliquer dessus Alors vous allez prendre la première couleur qui est ici Hop vous allez double cliquer dessus et on va prendre du noir Et vous allez prendre l'autre couleur On va mettre du blanc comme ça ça nous fait un dégradé noir-blanc Et au lieu de normal dans le mode diffusion On va le mettre en incrustation tout simplement Et baisser comme bon nous semble Donc je pense qu'environ à 60% d'opacité ça me paraît bien On va donc faire ok Voilà Clique droit Pixeliser le calque Et voilà comme ça là c'est bon On a notre rendu qui a un petit style de calque Déjà c'est plutôt sympa Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un petit peu de texte Donc bien sûr c'est pas fini avec notre personnage Mais on va rajouter un texte pour voir ce que ça donne Donc on va se mettre par exemple sur le screenshot pour créer un nouveau calque Donc le nouveau calque c'est ici Voilà vous cliquez ici Donc comme ça ça nous fait un nouveau calque Ce qu'on va faire pour le texte c'est que dans le Allerge Unpack Vous retrouverez des layer styles Donc c'est quoi des layer styles ? C'est tout simplement ça Ça va vous donner votre texte que vous pourrez éditer Donc on va se servir par exemple je pense du 5 Il me paraît bien Donc on va prendre l'outil déplacement Et on va le déplacer jusqu'à notre overlay Voilà Donc on va le mettre je pense pas en trop grand notre texte Et on va double cliquer sur le grand T pour changer Donc normalement tout le monde a cette police là Normalement que je dise pas n'importe quoi Tout le monde là On va marquer donc tutoriel Voilà comme ceci Et ensuite ce qu'on va venir faire c'est qu'on va cliquer ici Comme ça ça nous désélectionne la chose On va l'agrandir peut-être un petit peu Donc toujours en gardant le shift appuyé Voilà Peut-être le mettre ici Moi je pense que ça pourrait rendre sympathique Voilà On va peut-être le baisser encore un petit peu Voilà Hop là Donc ça c'est comme bon vous semble Ce que vous pouvez faire aussi c'est que vous cliquez droit dessus Vous allez dans déformer le texte Au lieu de 100 vous mettez arc Et vous déplacez l'arc Comme bon vous semble Donc ça peut rendre sympa de temps en temps Voilà on va faire ok Hop Et ça nous rend notre arc Donc ouais je pense qu'on va le mettre ici notre texte Ça rend plutôt bien Hop voilà Comme ceci Touk Donc on a notre texte On va faire clic droit Pixeliser le texte Et ensuite clic droit Pixeliser le style de calque Ensuite Donc là c'est un petit peu beaucoup de manip Désolé si c'est compliqué Mais bon écoutez C'est le jeu j'ai envie de dire Donc là vous allez faire CTRL U Et là vous allez changer la teinte Donc avec ce petit truc Afin d'obtenir un truc Peut-être d'une couleur De la couleur que vous souhaitez Je pense que Voilà Cette couleur là Ça me paraît très 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 bien Puisque c'est en accord un petit peu avec notre portail Donc comme ça Ça rend très bien Vous allez faire ok Et vous avez votre texte Bien sûr vous pouvez aller faire clic droit Options de fusion Et par exemple Rajouter une lueur interne Même si je pense que là Il n'y en a pas besoin Honnêtement elle est très très bien celle-ci Même si ça peut rendre sympa là Honnêtement en l'occurrence Vous pouvez mettre une ombre portée Donc qu'elle soit noire ou blanche Hop Bon là ça rend pas très très bien en l'occurrence On va peut-être mettre quelque chose de comme ça En incrustation Voilà Ça se voit pas Beaucoup beaucoup Mais Ça peut se voir Donc écoutez on va le mettre Hop Est-ce que ça se voit ? Ouais ça rajoute un petit peu Ah non c'est pas le bon Ouais je me disais si Ouais non ça se voit pas vraiment Enfin il n'y en aura pas besoin Donc ouais vous pouvez rajouter cette lueur interne Ça rend sympa C'est à vous de voir Si vous avez envie de la mettre ou non Maintenant du coup Ce qu'on va se faire C'est qu'on va se mettre Tout au-dessus des calques Donc créer un calque Au-dessus de tout Sauf l'overlay bien sûr Et là vous allez donc prendre une couleur Un petit peu Bah vu qu'on a un portail Dans le sens un petit peu rose violet Un mélange des deux Et vous allez prendre le pinceau Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez repasser dessus Voilà vous allez faire une grosse grosse lueur Hop Vous allez aller dans filtre Flou Flou gaussien Hop là Et vous allez augmenter donc ce flou gaussien De sorte à ce que ça rende bien Voilà Et maintenant donc au lieu que ce soit Bah tout simplement en normal Vous allez cliquer sur l'option de fusion Et au lieu de normal Donc vous allez mettre par exemple Incrustation Pardon Incrustation Voilà Ou plein d'autres qui existent Donc ça c'est à vous de voir Je pense que peut-être Des trucs genre densité couleur moins Peuvent rendre bien Voilà ça ça rend plutôt sympa Donc voilà on va se mettre quelque chose Deux comme ça à peu près Pour faire une lueur autour de notre portail Et maintenant ce qu'on va faire tout simplement C'est qu'on va se rapprocher de notre personnage On va faire contrôle Et cliquer sur sa petite image Voilà Donc vous faites contrôle pour sélectionner votre personnage Donc ça sélectionne tout le personnage Vous allez créer un nouveau calque Donc vous allez baisser la taille de votre pinceau Moi je l'ai déjà fait Et ce que vous allez faire C'est que vous allez retracer un petit peu les contours Qui pourraient être susceptibles d'éclairer en fait Enfin d'être éclairé pardon Par le portail Donc par exemple comme ceci Voilà la tête et tout ça Hop Et voilà On va juste passer ici aussi Un petit coup Voilà Et là donc ce que vous allez faire C'est que vous allez le mettre en incrustation Hop Baissez peut-être cette incrustation Si ça rend un petit peu mal Donc là pour l'instant c'est pas dégueu On va baisser un petit peu l'opacité quand même Hop On va le mettre Voilà Comme ceci ça me paraît bien Ça donne un petit effet en soi C'est plutôt sympa Donc voilà Maintenant qu'on a ça On va aller dans le Allegiant Pack Donc c'est une idée qui me vient à la tête un petit peu Je sais pas si ça va être totalement idiot ou pas Et vous allez cocher Fire On va prendre un des feux qu'il y a Par exemple celui-ci Ça pourrait rendre sympa Hop Vous allez le mettre sur votre portail On va le mettre comme ceci Voilà Donc Voilà Appliquer Vous allez faire CTRL U Donc pour changer la teinte On va prendre une teinte un peu violette Voilà Nickel Donc ce qu'on peut faire c'est Soit on le laisse en densité linéaire moins Soit on change en fait Alors en densité linéaire moins ça rend sympa Mais il faudra peut-être Ouais il faut voir Peut-être en incrustation Alors si on baisse un petit peu tout ça Voilà Et qu'on met peut-être Un petit flou gaussien Voilà On va le baisser ce flou gaussien Voilà Comme ceci On peut aussi faire filtre Fluidité Voilà Hop Et donc augmenter la taille du pinceau Peut-être pas autant Hop Et un petit peu déplacer ça Pour faire une forme d'ondulation du portail Voilà Hop On fait OK Et voilà Et puis on peut laisser ça comme ça Voilà Donc je pense que ça peut rendre sympa Pour un portail Hop là Donc du coup c'est bon Là on a un petit peu près tout Et on va aller encore une fois Dans le Allegiant Pack On n'a pas fini avec ce pack Vous allez aller donc Dans Color Corrections Voilà Vous allez prendre le fichier Vous allez le déplacer Jusqu'à l'overlay Vous allez glisser Donc il faut Il faut qu'il soit vraiment au-dessus de tout Sauf de l'overlay Donc comme ça il sera là Vous allez cliquer sur Color Corrections Et là vous avez différentes Color Corrections Vous allez juste décocher les deux renders Donc là pour ce qui est des Color Corrections Vous prenez ce que vous voulez Par exemple Vous avez Warmth Donc ça ça va rendre un petit peu plus rouge j'ai l'impression Même beaucoup plus rouge en fait Vous avez également Cool Vous avez High Saturation Vous avez Warm Et vous avez Dessaturated Donc Dessaturé Donc je pense qu'on va faire un mélange de Cool et de Warmth En les baissant un petit peu bien sûr Donc on va cliquer sur Opacité On va baisser leur opacité Environ Comme ceci Hop Voilà Un petit peu moins peut-être Voilà Et du coup c'est bon On se retrouve avec une bannière qui est totalement clean Tout simplement Ce qu'on peut faire également Si vous avez envie Vous faites clic droit sur le texte Pixeliser le style de calque Vous faites CTRL J Pour en créer un nouveau Vous cliquez sur celui d'en dessous Vous allez faire Filtre Flou Flou directionnel Vous allez le mettre à l'horizontale Vous allez l'augmenter Voilà Comme ça Ça vous donne un petit truc derrière On va peut-être baisser un petit peu l'opacité de ce truc Voilà Et comme ça Ça vous donne une bannière bien sympathique Que vous pourrez utiliser pour votre Youtube Etc Et qui est totalement Clean Puisque voilà C'est un truc assez clean Il y a un personnage et tout C'est sympa Donc j'espère les gens Que ça vous aura plu Tout simplement Que vous vous en servirez Et que ça vous plaira Moi je vous laisse là-dessus Si vous voulez faire un texte 3D Il y a un tutoriel pour ça Sur ma chaîne également Je vous laisse le lien en description Et puis moi du coup Je vous souhaite de bien vous porter N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Il y aura d'autres tutoriels Qui vont sortir prochainement Comme un tutoriel wallpaper Que j'envisage de faire Donc fond d'écran Qui pourrait s'avérer intéressant Et puis du coup N'hésitez pas non plus A partager la vidéo Avec vos amis Et sur vos réseaux sociaux C'est je pense Ce qui fait avancer au plus La chaîne Et ça me fait extrêmement plaisir Et puis du coup Comme je vous l'ai dit Portez-vous bien les gens C'était Léo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz